Bonjour à tous ! Salut à tous ! Cet épisode commence en musique ! Grâce à DJ Mimi ! DJ Mimi qui vient de mettre en route le CD qu'on a trouvé dans l'épisode 5. Et nous sommes dans l'épisode 8 aujourd'hui. On a un peu continué, même beaucoup continué à explorer la caverne hors caméra parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses, c'est énorme. On a trouvé quelques diamants, plein de redstone, enfin tout ça, de l'or. Plein de donjons, plein de ravins. Si je ne me suis pas trompé, on en est à 7 ravins. Même 8, non ? 8 ? Peut-être que je ne sais plus bien. En tout cas, dans l'un d'entre eux, on a trouvé enfin j'ai aperçu de loin l'entrée d'une mine abandonnée. Alors ça va être le sujet de cet épisode. Donc là, il y a un premier ravin, c'est pas celui-là. Allons prendre la mine abandonnée. J'espère qu'on va réussir à retrouver. Ah ben ça, c'est toi qui connais, c'est pas moi. Pour l'instant, je reprends le chemin qu'on avait l'habitude de prendre dans les vidéos précédentes pour aller jusqu'aux ravins suivants. Alors vous voyez qu'il y a aussi quelques boulets qui écrivent des conneries sur le chat. Oh ! Le serveur, on avait commencé à deux dessus et puis maintenant c'est devenu le serveur du forum Zelda-Solarus. Et là, ce soir, il y a vraiment beaucoup de monde. C'est par où, après ? C'est par là ? Ah, c'est devenu très populaire ? Non, c'est de l'autre côté. Du coup, j'ai même pas fait attention au chemin. Là, en fait, je suis en train de prendre le chemin que tu m'as appris dans je sais plus quelle vidéo. Il faut dire que c'était vraiment un labyrinthe. Ah oui, d'accord, on est là. Donc ça, c'est un ravin qu'on a un petit peu exploré dans les vidéos. Alors, normalement, c'est par ici. T'es toujours là ? Ouais, je te suis. Euh... Non, là, je suis complètement paumée. J'ai rien du tout suivi. Wesh. C'est par là ! Wesh. 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 Ah, du fer ! Ouais, leransmit. Ah, mais non ! C'est là où je suis mort dans l'épisode 7. Donc c'est pas par là. J'ai pas passé là. Ok, là c'est de plus en plus noir, donc ça doit pas être là non plus du tout. Ok, il y a un creeper, on s'en va. Comment on se perdre ? J'arrive déjà plus à retrouver où c'était. Là ça a l'air d'être bloqué. Non, bah c'était pas ça alors. J'ai vu une mine abandonnée, je vous le jure. Je l'ai pas inventée. Je l'ai vue sur son écran, mais bon. Je n'ai pas vu comment il y accéder, alors. Ok. Ah, un zombie. Potamouche adore sauter de nénuphar en nénuphar. Ah ah ah. Normalement on vient de là. Ah oui, c'est par là. Ça y est. Certain. Il y a deux creepers. Ah, attention ! Ah bah d'accord, il y en avait un derrière aussi. On est encerclés ! Mais attends, il y en avait deux d'un coup là ? Il y en avait deux devant moi, plus un derrière. Oh là là. Ok, donc c'est bon, là on est dans le ravin, enfin dans un lieu très dangereux, oui. On est dans l'avant-dernier ravin. Ah, et on saute dans l'eau comme ça. C'était peut-être pas le plus malin. Ah bah bravo Bambin qui dit des bêtises sur le chat. On va remonter. Ah non, on remonte ? Ouais, on va passer par là où il y a la cobble, là-haut. Je vais peut-être faire un petit escalier, même. Il y a trop, comme ça. Bon, je te surveille. Enfin, je te surveille. Tu me protèges. Ouais, je te protège, parce que là, ça craint dans le ravin. Ah ! Je tombe ! Oh, tu me fais peur. Bah non, chaque fois que je crie, tu vas avoir peur. Ah ouais, non mais là, c'est traumatisant. Ok, là c'est très noir, parce que je ne suis pas encore allé voir. Tu me suis, là ? Ouais, je te suis petit à petit, mais j'ai un peu peur, parce que c'est un peu... Tiens, les champignons. Ah oui, bah là c'est des choses que j'ai commencé à visiter il n'y a pas longtemps. Je vais manger un peu, parce que j'ai besoin de récupérer des forces. On entend des squelettes qui sont en train de se faire tuer. Mais comment il se fait tuer ? Ah, sur la surface. Ah, tu vois, on a deux avis différents. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Tu me suis toujours ? Ouais, ouais, mais je... Parce que c'est par là. Ouais, c'est tout à fait par là. On est presque. Non, par contre, si on meurt, je ne saurais pas revenir. Ouais, si on meurt, ça va être difficile. Il ne faudra pas se tromper, quoi. C'est faisable, mais il ne faudra pas se tromper. Et donc voilà, on arrive dans un septième ou huitième ravin. Parce qu'on ne les a pas tous montrés, en plus. Et là, on distingue du bois, qui a l'air d'être naturel. Oh, j'ai eu un petit bruit de cavernes. Donc ça doit leur dire que ce n'est pas si naturel que ça. Que c'est une mine abandonnée. Alors, il y a une araignée qui est juste en dessous. On creuse un escalier très prudemment. Ouais, il y a une araignée. Attention à toi. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Bon, ici, ça a l'air sécurisé. On est dans l'extrémité du ravin. Et voici notre mine abandonnée. Oh, de l'or. Avec du bois au sol. Une étoile d'araignée. Plusieurs étages. Ah, ça, c'est pas mal. Tiens, une torche, mais elle n'éclaire pas. C'est un petit bug de torche. Où ça ? Juste au bout, celle-ci. Celle qui est en face, là. Ah bah, moi, elle éclaire ? Elle éclairait rien du tout avant que je pose la mienne. Tiens, il y a un coffre en dessous. Ah ouais ? Ah, on peut pas l'ouvrir et elle est recouvert de gravier. Il y a des rails. Donc là, les mines abandonnées, c'est super pour faire le plein de bois, de rails aussi. Parce que maintenant qu'on est nombreux sur le serveur, on a beaucoup commencé à construire chacun sa maison. On va sûrement faire un métro un jour. Ouah, un diamant dans le coffre. Ah, excellent. Je prends. Alors attention à ne pas mourir, là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Parce que du coup, j'ai rien vu. Il y avait quelques lapis lazuli aussi. Ah bah, c'est bien. Et pas grand-chose de mieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On avance avec des torches ou bien on récolte les ressources sur place ? Bah là, je voulais d'abord faire un tout petit tour pour avoir une vague idée de l'étendue. Bon, moi, je suis en train de creuser le bois, là, déjà. En attendant. Il y a un ami creeper, là-bas. Fais gaffe, fais gaffe. Là-bas, il y a de la lave. Ah, oh, encore des amis. Je trouve que tu mets pas assez de torches à mon... Oh, creeper de loin. Attention. Voilà, je vais prendre le lapis. Un autre creeper ! Bah, dis-donc. Alors, si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est prendre les ressources prudemment. Oh là là ! À partir du début de la mine. Comme ça, on se perdra pas. Ouais, parce que là, c'est du creeper sur creeper. Si c'est grand, on s'en sortira jamais. Et ça a l'air grand. Oups. Ah, j'ai pas pris de sécateur pour couper les toits d'araignées. Non, non, mais c'est avec une épée. Ça se coupe avec une épée. Ok. Alors moi, je reviens au début de la mine. Ah oui, puis il y avait de l'or aussi, là. On va aller sécuriser cette partie. C'est bon, y'a rien. Alors, est-ce qu'on coupe les... Les poteaux, là ? Ouais, moi, je suis d'avis de tout prendre, parce que... Quand on construit des clôtures, ça coûte cher en bois. Et là, l'avantage, c'est qu'on les a direct. On peut laisser, si tu veux, la première arche de bois. Comme ça, ça restera repérable. Ok. Et puis, on commence à prendre un peu tout ce qu'il y a après. Ça marche. Alors, pourquoi y'a du bois en dessous, là ? C'est bizarre. Je vais éviter de creuser sous tes pieds. Ah. Ça descend, là. Ouais, c'est suspect. Ah, mais c'est bien, les poteaux, ils sont beaucoup plus faciles à détruire qu'avant. Hum-hum. Avant, ils étaient vraiment difficiles. Ouais, ça prenait pas mal de temps, avant. Ah, ma pioche. Bon, du coup, là, on est en train de casser notre propre route. Attends, je vais faire une marche. Voilà. Après, on peut continuer. Donc, moi, je suis d'avis de prendre tout le bois, toutes les toiles d'araignée, toutes les ressources qu'on trouve. Allez, creusons, creusons. Alors, il y avait combien de diamants ? Un diamant dans le coffre, c'est ça ? Un seul, ouais, mais c'est déjà bien. Ouais, ouais, ouais. Ils sont en train de nous parler, là, mais j'ai pas bien suivi ce qu'ils sont en train de raconter. Moi, non plus, à vrai dire. Alors, toi, tu es parti vers la gauche, ok ? Oui. Alors, d'ailleurs, on va marquer l'embranchement avec une deuxième torche sur le mur, toujours de droite. Parce que ça, ça m'a bien servi pour me repérer jusqu'à arriver à cette mine. Alors, moi, en attendant, je prends les ressources de l'impasse, là. Oui. On peut prendre les rails avec une pioche aussi, ça va super vite. Ah bon ? Je crois que c'était pas possible avant ça. Ah ouais, alors c'est bien, il y a eu des améliorations nettes. Parce que nous, on n'avait pas joué depuis au moins six mois, et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Attention ! À propos desquelles, on n'est pas vraiment au courant. Donc, on découvre un petit peu. Oh là ! Je me suis fait écraser par du gravier. Oui, fais gaffe en creusant en dessous de toi. Oui. Voilà, donc là, impasse, c'est bon. C'est marqué. Donc là, t'as exploré toute cette branche. Oui. Ensuite, on vient ici, et là, on a un nouvel embranchement. Donc, pareil, on va marquer d'où on vient. Ah, squelette là-bas. Voilà. Je propose de mettre un coffre au début. Ouais, pour sauvegarder le diamant surtout. Ouais, si on explose là. Un coffre à l'impasse, en fait. Puisqu'on est sûr qu'il n'y aura pas de... On peut squatter l'impasse comme étant un petit repère. Ouais. Ça, c'est une bonne idée, ça. Du coup... Au fond de l'impasse. Je vais faire un vrai sol. Du coup, je vais mettre un bloc de... Ben, il faut faire une porte, tout bêtement. Tu t'occupes du coffre et moi, je m'occupe de la porte. D'accord. De toute façon, le coffre, je l'ai déjà. Puisque je l'ai eu... Oui. Avec celui qu'on a trouvé. Alors, on va faire, pour l'instant, de la cobble. Normalement, tu l'as pris dans ton équipement. C'est pas toi qui l'a. Ah non, c'est moi qui l'ai. Tu as dû passer derrière moi. Je te l'envoie. Tiens. Voilà. Ah, ça va plus vite que par la poste. Ah. Ah. Non. Ensuite, j'ai une crafting table. Je vais la poser. Je vais la mettre... Tu veux mettre comment le coffre ? Allez, ça, ça sera bien. Qu'est-ce que je voulais crafter ? Oui, une porte. Bon, moi, je vais faire un double coffre, du coup. Ce sera déjà mieux. Une pancarte, tout à fait. Ah bah, justement, je voulais en faire une. Ouais, super. Euh... Une avant-donnée. Mimi et Chris. T'as marqué sur la pancarte que c'est à nous le coffre ? J'ai marqué que j'ai marqué mine abandonnée, Mimi et Chris. Pour moi c'est clair. Alors l'appel, voilà. Donc maintenant qu'il y a le coffre, je vais poser les affaires. Au moins les affaires précieuses et les affaires inutiles. Bon bah voilà, je pense que c'est bon, il vaut des affaires. Mais refaire à manger. Bonne idée à manger, tiens. Je ne sais pas si on est pas moussins moi. Alors je ne suis pas sûr que la partie mine abandonnée en elle-même, elle soit si grande que ça. Je crois que ça continue peut-être par là, loin. Ah ouais, si, quand même. Ah si, si, ça a l'air très grand. Je suis en train de m'aventurer un petit peu là, juste pour voir. Attends-moi. Non, non, mais je vais revenir, c'est juste pour avoir un aperçu. Oups. Quoi, creeper ? Ouais, j'ai eu un aperçu en gros plan d'un creeper. Oh, le gros boom. Tout va bien, tout va bien. Bon, bah c'est bien, on va avoir des choses à explorer. Maintenant, il faut revenir. C'est toujours ça le plus dur. Encore un creeper là-bas ? À chaque fois, on croit qu'on ne part pas très loin et puis on n'arrive jamais à revenir. Oula, je l'ai entendu vraiment proche. J'étais juste derrière. Non, c'est bon, tout va bien, je suis là. Alors, on va construire un passage là. J'ai mis une torche en dessous, donc c'est bon. Là, je pense qu'on va pouvoir mettre fin à cette vidéo. Parce que ça fait déjà un quart d'heure, bientôt 20 minutes, je pense. Déjà ? Ouais, ouais. Mais je suis content, on a réussi à trouver une super mine abandonnée et même un diamant. Un diamant dans un coffre, alors là. Oh, ouh ! Ah, tu m'as poussé ! Désolé. Mais, je suis toute seule. Mais t'es pas profonde, t'es juste en dessous là. Tu peux remonter. Au secours. T'arrives à monter, c'est bon ? Ouais. Allez. On rentre au QG. Et puis, on va s'arrêter là. Là, il y a un nouveau QG. Oui, le nouveau QG, parce que l'autre est vraiment loin. Et voilà. Ok. Eh bien, c'était bien sympa. Merci de nous avoir suivis. Merci, bonne soirée. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui.